L'économie belge s'est redressée très rapidement au cours de ces derniers trimestres, mais comme dans de nombreux pays, elle est désormais confrontée à des vents contraires. D'abord, les entreprises font face à des problèmes d'approvisionnement, à une hausse du coût des inputs et à des pénuries de main-d'œuvre ou de matières premières. Les hausses soudaines et brutales du prix de l'énergie pèsent sur la confiance des consommateurs et érodent le pouvoir d'achat, du moins temporairement, des ménages les plus fragiles. Dernier point, et pas des moindres, la situation sanitaire s'est à nouveau détériorée. Nous ne prévoyons pas de récession, mais plutôt un fort ralentissement. Pour ainsi dire, l'économie ne progresserait quasiment pas à court terme. La croissance reprendrait quelque peu à partir du printemps de 2022, avec le repli des problèmes d'approvisionnement et l'amélioration de la situation sanitaire. À plus long terme, le rythme de croissance devrait se normaliser progressivement, notamment parce que la phase de reprise dotée d'une forte croissance est désormais derrière nous. À court terme, la consommation des ménages reste entravée par la détérioration de la situation sanitaire et par l'augmentation des prix, notamment les prix de l'énergie. À moyen terme, elle deviendra le moteur principal de la croissance, puisque en effet, le marché du travail est resté très solide et le pouvoir d'achat continuera d'augmenter dans les années à venir. Ces derniers mois, l'inflation a été bien plus élevée que prévue. Et cela s'explique principalement par la forte hausse des coûts de l'énergie, qui, selon les prévisions actuelles des marchés, devrait à nouveau diminuer aux alentours du printemps de l'année prochaine. Cette hausse des prix entraînera une augmentation relative des coûts salariaux par le biais du mécanisme d'indexation. Elle devrait atteindre 4,5% l'année prochaine et c'est totalement inédit. Naturellement, cela détériore aussi notre compétitivité en matière de coûts. Bien que cette augmentation des salaires soit à son tour partiellement répercutée au niveau des prix, nous ne prévoyons pas de véritable spirale salaire-prix. Le déficit budgétaire se réduit en 2021, mais à plus de 4% du PIB, il restera durablement élevé pour les années à venir, si aucun nouvel ajustement n'est mis en œuvre. En effet, la dette publique est attendue à la hausse à partir de 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada